Voyez la vie en bleu sur France Bleu Touraine. Nous voyons effectivement la vie en bleu chaque jour, entre 9h et 11h, comme l'a dit le monsieur. Et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, dans ce rendez-vous consacré à votre quotidien, Stéphanie Barillet. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler famille, comme bien souvent le mercredi, en compagnie de Cécile Guéret. Bonjour Cécile. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui remue en général beaucoup de monde, beaucoup de parents en tout cas. Oui, c'est ça. C'est comment se réinventer après le départ des enfants, ou prévenir du syndrome du Nivide. Exactement. Le Nivide, effectivement. Le fameux Nivide, quand les enfants sont partis de la maison. Cécile Guéret, vous pratiquez la psychologie Gestalt à Tours. Comme on a l'habitude de le faire, petite piqûre de rappel, qu'est-ce que c'est que la Gestalt, la psycho ? La Gestalt, c'est une psychothérapie qui prend à la fois en compte les enjeux, les questions existentielles, la question du sens de la vie, de la liberté, de la responsabilité, des vastes questions, mais qui se cachent parfois derrière des toutes petites choses de la vie. Comme par exemple la relation avec les enfants. Il peut y avoir ces enjeux existentiels, comme on en parlera peut-être tout à l'heure. Et la Gestalt, c'est aussi une thérapie qui travaille sur la relation entre le patient et le thérapeute. Donc on regarde aussi ce qui se passe entre nous, comment ça se joue, et comment on peut aussi résoudre les difficultés relationnelles dans la relation à l'autre. Alors comment se réinventer après le départ des enfants, ou prévenir le syndrome du Nivide ? 35% des parents, en majorité des mères, souffrent de ce syndrome. Pourquoi le départ des enfants pose problème ? Eh bien souvent, ce que j'entends beaucoup dans mon cabinet, c'est le « ça fait bizarre ». Et c'est vrai, ça fait bizarre. Je trouve ça très juste cette expression, parce que ce dont témoignent les parents dont les enfants quittent le Nivide, dont partent de la maison, c'est un mélange de sentiments, tout ça un peu entremêlé, parfois contradictoire. Il y a à la fois la tristesse de voir son enfant grandir, le désarroi, parce qu'on ne sait plus trop quoi faire de son temps, de cette maison, de cet appartement, en tout cas de cet espace qui tout à coup est vide. La chambre de l'enfant, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on en fait un bureau, une chambre d'amis ? On peut se poser ce genre de questions. On se sent inutile peut-être aussi ? On a l'impression de se sentir inutile ? Il y a quelque chose aussi du sens qu'on donne à notre vie, de l'utilité qu'on fait de notre temps. Il y a aussi, ça peut aussi donner un peu un coup de vieux, c'est-à-dire qu'on voit aussi le temps qui est passé, et qu'est-ce qu'on va faire de tout ce temps maintenant ? Et en même temps, il y a aussi le plaisir de voir son enfant qui a grandi, qui part, qui vole de ses propres ailes, et aussi l'interrogation sur cette nouvelle relation, comment on va nouer cette autre relation, parce que le rôle parental, la relation entre l'enfant et le parent change, ce n'est plus le rôle de protection, d'accompagnement aussi fort qu'on peut avoir, évidemment, quand les enfants sont tout petits, puis quand ils grandissent, aussi à l'adolescence. Donc ça change, tout ça, ça fait bizarre. Ça fait bizarre et ça fait mélanger de la tristesse, de la joie, du plaisir. Pour éviter que ça fasse trop bizarre, est-ce qu'on peut anticiper un peu tout ça ? Mais oui, bien sûr, on peut anticiper. Déjà, c'est ne pas oublier que nos enfants ne nous appartiennent pas, qu'on est là, et ça on peut se le dire, dès leur naissance, c'est-à-dire qu'on est là pour les accompagner dans la vie, pour leur donner le plus, le meilleur de notre amour, le plus de ressources possibles pour qu'ils puissent grandir, être heureux et se débrouiller dans la vie, mais qu'après tout, leur vie, c'est leur vie à eux, et que tout ça, dans la relation, ça peut se jouer sur des toutes petites choses. C'est pas simple, tout ça. Et c'est pas simple, oui, oui, parce qu'en fait, c'est très profond, ça touche vraiment au sens de l'éducation, au sens de la vie, et à la différence entre soi, entre nous et notre enfant, c'est-à-dire qu'il choisit aussi sa vie. Alors, comment ça peut se préparer aussi, de manière un peu, peut-être, un petit peu concrète ? C'est-à-dire, c'est aussi laisser, peut-être, l'enfant prendre de plus en plus de responsabilités. Alors, ça peut être des petites choses, apprendre à se déplacer tout seul, prendre les transports en commun, quand c'est possible, parce que c'est sûr que quand on habite à la campagne, c'est pas forcément facile. Et bien, il passe son permis. Voilà, passer son permis, par exemple. À 10-12 ans, c'est pas facile. Ah ben non, mais là, on est un peu plus... Normalement, on quitte la maison un petit peu plus tard. Oui, oui, parce que je pensais que... J'étais, moi, sur la prévention. Non, mais on n'anticipe pas. Autant d'années. La grande anticipation, vous anticipez beaucoup. On anticipe peut-être une année avant. Oui, c'est ça, un an, deux ans. C'est vrai que ça peut se jouer des... Dès 10-12 ans, ça pourrait être, par exemple, comment l'enfant peut organiser sa propre vie sociale. Commencer à décider, en en parlant aux parents, bien sûr. On décide pas tout seul, mais comment il organise sa relation avec ses copains. Ensuite, ça peut être plus tard, prendre en charge les questions administratives, ses rendez-vous chez le médecin, aller tout seul chez le médecin, parce qu'après tout, le rendez-vous médical, c'est un rendez-vous pour soi. Donc, quand on est adolescent, on n'a pas forcément besoin d'être accompagné de son parent. Voilà, ça peut se jouer vraiment sur des petites choses comme ça du quotidien, mais c'est comment est-ce qu'on laisse son enfant se saisir de sa vie, prendre en charge son quotidien, sa vie, pour pouvoir se détacher tranquillement du nid parental. L'anti-tangui, en quelque sorte. C'est ça. Voilà. La suite, c'est dans un instant. On parle ce matin des enfants qui quittent le nid. Vous avez remarqué un peu le parallèle avec les oiseaux. Le nid, ça s'envole de ses propres ailes, tout ça. Voilà. Bon, on va pas se voler dans les plumes ce matin, mais on se retrouve dans un instant après Indochine. France Bleu Touraine ils sont aussi partagés. À la fois, ils sont très heureux de partir, de faire leur vie à l'excitation, de se saisir de sa vie, de mener la vie qu'on a envie de mener. Et en même temps, il peut y avoir de la culpabilité, soit parce qu'on culpabilise de quitter ses parents. Alors, ça peut être encore plus difficile quand les parents sont en couple et qu'ils s'entendent pas, par exemple. On peut se dire, est-ce qu'ils vont pas divorcer parce qu'on part, quand les parents restent ensemble pour les enfants. Je mets plein de guillemets à cette expression, mais c'est vrai qu'on l'entend souvent. Donc, il peut y avoir cette culpabilité-là où quand on a un parent tout seul et qu'on craint de l'abandonner un petit peu en partant, ça, ça peut être extrêmement culpabilisant pour les enfants. Ce qui est très important à se rappeler, c'est que, évidemment, c'est le sens de la vie que les enfants quittent les parents. Et qu'on n'abandonne pas un parent. Un parent, c'est un adulte. On abandonne une petite chose fragile, mais un parent, c'est pas une petite chose fragile. Il a des ressources. Il doit pouvoir trouver ses propres ressources. Et si vraiment c'est trop difficile, se faire peut-être accompagner en psychothérapie. Mais il faut vraiment essayer de détacher ça de la notion de l'abandon qui est extrêmement culpabilisante pour les enfants. Alors que c'est la vie de partir. Et que certes, il peut y avoir des mouvements contradictoires avec de la tristesse et de la joie, mais c'est le sens de la vie. Il y a des parents qui le vivent très très mal. On prend souvent l'exemple des mamans, mais il y a aussi des papas qui le vivent mal. Oui, 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 tout à fait. C'est vrai que souvent, on pense aux mamans qui peut-être manifestent un petit peu plus leur difficulté à vivre ce nid vide. Mais il y a plein de papas qui le vivent effectivement très difficilement aussi. Alors, ils le disent peut-être un petit peu moins. Ça dépend des papas, évidemment. Mais il me semble que c'est assez partagé, homme-femme. Et alors oui, ça peut être difficile, d'autant plus qu'en fait, c'est un moment un peu de déstabilisation. C'est-à-dire que les enfants partent. C'est-à-dire que tout à coup, les enfants ont auparavant organisé beaucoup la vie sociale, la place dans la communauté, l'emploi du temps aussi, parce que ça prend énormément de temps de s'occuper des enfants, de les amener à droite, à gauche, de penser à leur scolarité, les repas, tout ça. Donc, c'est vrai que ça organise énormément la vie. Donc, quand les enfants partent, ça fait bizarre, on peut se sentir déstabilisé. Et puis aussi, on peut se demander le couple dans lequel on est, comment on redéfinit ensemble des projets. Tout à coup, on se retrouve face à face aussi. Il n'y a plus les enfants pour animer la maison. Donc, ça aussi, ça peut faire un petit peu bizarre. Et aussi, se poser des questions sur notre propre vie à nous, notre investissement dans notre vie professionnelle, dans notre vie amicale, affective, éventuellement associative pour les gens qui s'investissent ailleurs. Donc, c'est aussi, qu'est-ce que je fais de moi maintenant que je n'ai plus que moi à m'occuper ? Quel sens je donne à ma vie, à mon temps ? Quelle énergie je mets et où ? Et ça, ça peut être déstabilisant. En même temps, c'est merveilleux. Il y a des bons côtés. Mais oui, il y en a plein. Il y en a plein pour les enfants comme pour les parents. Déjà parce que c'est la vie, c'est la vie qui se déploie, c'est la vie qui continue. Et ça, c'est absolument merveilleux. C'est quand même merveilleux de voir ses enfants grandir et aller suffisamment bien pour faire leur vie. Donc ça, on peut quand même s'en réjouir. Et puis pour les parents, c'est aussi formidable de voir qu'ils peuvent se réapproprier leur vie, décider ce qu'ils ont envie de faire comme projet, comme vie à venir. Et puis, c'est une nouvelle relation avec les enfants aussi. Et puis, certains parents sont certainement soulagés de voir leurs enfants partir. Et oui, ça peut aussi faire plaisir de se dire qu'on peut se retourner sur soi et s'occuper de soi un petit peu ou être soulagé quand on est content qu'il soit dans cet enfant qui part, soit dans un métier ou un couple et qu'il lui fait plaisir. On se dit que c'est aussi du bonheur. On se dit qu'on a bien travaillé. On se dit qu'on a bien travaillé. Maintenant, il s'épanouit. Juste une petite parenthèse, on pense au film Tanguy, bien évidemment. Il y a des parents qui viennent vous voir en disant qu'on ne peut plus, mon gamin, il ne veut pas se barrer. Ça arrive, ça ? Je crois... Moi, personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Il peut y avoir des... De toute façon, être parent, c'est être un peu pris dans des sentiments contradictoires. C'est-à-dire qu'à la fois, on aime ses enfants énormément et puis, en même temps, il y a quand même des moments où on en a marre, évidemment. Bien sûr, ça fait partie. C'est la vie relationnelle pour tous les gens et en particulier dans les relations enfants-parents. Après, le côté j'en ai marre que mon enfant ne parte pas, c'est plus je suis inquiet. Qu'est-ce qui se passe ? Comment je pourrais l'aider ? Comment je pourrais le soutenir ? Pour qu'il trouve un boulot, qu'il puisse épanouir, que c'est plus l'inquiétude finalement du parent. Bon, on a fait le tour, là, je crois, franchement. Ça laisse songeur, en tout cas, effectivement. Donc, voilà, pour les parents. Il y a du négatif, il y a du positif et on tend vers le positif, quoi qu'il en soit. Et c'était le but de cette chronique ce matin. Merci beaucoup, Cécile Guérin. Merci à vous. Merci, Cécile Guérin. A bientôt sur France Bleu Touraine. Stéphanie Barillet, merci encore. On vous retrouve très vite.